Dormir avec les poissons. Je sais pas. J'aurais que des faux, c'est la honte, je viens de nous dire. Bonjour, je m'appelle Jennifer. Je suis en quatrième année dans l'école ISCOM Montpellier en marketing et publicité. Et je suis partie faire mon stage à New York. J'avais l'opportunité de faire un stage dans le domaine que j'aime plus que tout, celui de la mode. Et en plus, dans l'une des plus grandes villes dans ce domaine-là. Cette opportunité m'a été offerte par une amie de ma sœur qui travaille dans l'entreprise où je suis allée en stage. Du coup, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir rentrer via un contact. Les professeurs de l'ISCOM m'ont beaucoup aidé, notamment dans l'écriture de mon CV et ma lettre de motivation. Car il faut savoir que les CV sont très différents aux États-Unis des CV qu'on peut avoir l'habitude de faire en France. Mon expérience m'a permis de mettre à profit les formations que j'ai apprises au sein de l'école ISCOM. Et donc de pouvoir les mettre en place dans une entreprise différente de celle de France. Ça m'a permis de devenir beaucoup plus mature et beaucoup plus autonome. Car j'étais toute seule dans cette grande ville. Donc ça m'a fait prendre en maturité. Et également, je me suis plus rapprochée des autres. Ça m'a apporté également la notion de partage. Car j'étais obligée puisque j'étais toute seule. Pour partir faire un stage à New York, je conseille vraiment de préparer au préalable le visa. Il faut s'y prendre vraiment à l'avance car c'est des procédures très très longues. Notamment de bien faire sa valise. Une grosse valise car les températures peuvent être très changeantes. Je vous conseille de vous lancer dans cette grande ville. Même si ça fait peur, c'est incroyable. Et vous rencontrez des personnes et des choses formidables. Travailleuse Louer une voiture Vendeur de mur Instagir Dormir avec les poissons Je ne sais pas ! Le plat le plus étrange que j'ai pu manger sur place, ce n'est pas un plat, c'est une boisson. C'est le bubble tea. Je sais que ce n'est pas typique des Etats-Unis, mais on en trouve beaucoup. Et c'est vraiment très bizarre, c'est la première fois que je goûtais ça. Le créateur pour qui je travaillais a créé des robes pour des célébrités qui les ont portées au Met Gala. Et j'ai pu porter une de ces robes créées par Zach Pozen, donc mon styliste, lors d'une conférence de presse car la mannequin qui devait la porter était absente et il se trouvait que je faisais les mêmes mensurations qu'elle. Du coup, j'ai été conviée à la porter lors de la conférence et c'était vraiment incroyable. Une des catastrophes que j'ai pu vivre à New York, c'est que quand il pleut, il pleut énormément. Et hélas, je sortais du métro, il pleuvait des cordes, mais vraiment il y avait des torrents sur la route et je n'avais pas de parapluie. Du coup, j'ai dû courir sur presque un kilomètre sous la pluie pour rentrer chez moi et je suis rentrée vraiment trempée comme une soupe et il y avait des éclairs, j'avais beaucoup peur, mais je suis là. L'objet indispensable dans ma valise, c'est des bonnes baskets, car à New York, on a envie de tout voir, donc forcément, on marche beaucoup. Et New York, c'est une ville très vaste, donc des bonnes baskets, c'est indispensable. Lors de mon voyage, j'ai pu visiter évidemment tous les musées qui se trouvent à New York, mais aussi j'ai pu visiter les différents quartiers. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'il n'y a pas un quartier qui est le même. Tous les quartiers ont leur état d'âme et ont leur architecture qui leur est propre. Fast food New York Appareil photo Humour What's up Taxi Scooter des mers Superman Duvet Valise Valise Sur mon dessin, j'ai dessiné un taxi, forcément les fameux taxis typiques de New York. Également la pomme, car cette ville est surnommée Big Apple, comme vous devez le savoir. Également un donut, parce que j'ai pu manger beaucoup de donuts là-bas et c'est vraiment typique des Etats-Unis. Notamment l'Empire State Building, qui est pour moi l'un des plus beaux buildings de New York. Une robe, car j'ai fait mon stage dans la fashion. Et évidemment la fameuse flamme de la statue de la liberté qui brille en haut de la statue. Pour résumer mon voyage en trois mots, je dirais apprentissage, cinquième avenue et mode. Ça va aller trop bien les gars. Ça va aller trop bien les gars. Ça va aller de ces deux mots. Ça va aller trop bien les gars.